Place à l'art et à la culture avec Crime of Minds. Ariane Flavie, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de l'association Sugar Rush qui organise depuis 3 ans ce Crime of Minds. Alors Flavie, ça y est, au bout de 3 ans vous y êtes ? Eh bien oui, ça y est, tout est parti il y a 3 ans sur l'initiative de Liliwen, qui est street artiste sur Brest. Et l'état d'esprit était vraiment d'utiliser Brest comme une toile vivante, de créer un musée à ciel ouvert et ainsi permettre aux Brestois d'avoir l'art au quotidien dans leur ville. Et donc l'événement a déjà démarré depuis plusieurs mois, plusieurs années. Voilà. Un peu partout dans la ville, à peu près une vingtaine de fresques. Alors on a accueilli un peu plus de 26 artistes, on a une vingtaine de fresques disséminées à travers la ville. Ça nous a pris une bonne année et demie à 2 ans. Et derrière ça, il y a eu le bouquin qui a repris un peu plus de temps. Et donc aujourd'hui, on clôture tout ça, on célèbre un peu tout ça via une rétrospective dans ce lieu mythique qu'est les Capucins. Un lieu majestueux. Ariane, vous êtes en charge de la scénographie. On va peut-être vous demander déjà, il y a combien de mètres carrés ici d'exposition ? 25 000 mètres carrés. 26 000 mètres carrés répartis en plusieurs nefs, en la scène centrale des machines et en des chèdes aussi supplémentaires. Pour la muséographie, on n'a pas utilisé la totalité de l'espace du fait de la dangerosité de certains éléments, du fait de la conservation des éléments patrimoniaux qui sont les machines. Du coup, on a recréé un parcours comme le parcours urbain qu'on a pu établir dans la ville pour les 21 fresques qui ont été déjà réalisées. Et exposer du street art, alors d'abord peut-être une petite explication sur ce que c'est que le street art ? Alors, c'est un art contemporain, dans la théorie éphémère, et le lien, c'est la ville, donc l'urbain. Ensuite, éphémère, moins dans notre cas, puisque les 21 fresques sont encore en place. Mais normalement, c'est quand même quelque chose d'éphémère. D'où cette expo qui est quand même à une temporalité très courte. Mais par contre, les toiles, c'est du définitif. Et c'est des toiles qui ont été réalisées par les artistes éphémères, normalement dans la rue. Ce projet Crime of Minds, c'est un projet européen. D'ailleurs, on peut peut-être au passage donner la signification de Crime of Minds ? Les vues de l'esprit ? Oui, les vues de l'esprit, les crimes de l'esprit, oui. Voilà, à retenir de toute façon, Crime of Minds. Et donc, de nombreux artistes venus un peu de toute l'Europe ? Alors, on a une vingtaine d'artistes qui viennent du côté de Londres, Berlin, Rome. On a un New-Yorkais expatrié en Belgique, à Bruxelles. On a des Parisiens, un Danois en Allemagne. On a aussi pas mal de Brestois, des graffeurs réputés comme Cartouane, Pacouane, Wentou, Goum, Liliwen, Céleste, qui font partie aussi de l'exposition, histoire de mettre aussi un petit peu en exergue le travail local. Et ils complètent aussi cette exposition, dans la mesure où certains d'entre eux vont animer des ateliers pour les jeunes, la deuxième semaine d'exposition, tous les après-midi. Des projections aussi pour retrouver ce qu'a été Crime of Minds depuis trois ans ? Voilà, donc le 16 mardi, 16h, nous lançons tout ça. Donc sur place, donc exposition de photos, de peintures. Donc ce mardi ? Voilà, ce mardi. Il y a aussi un documentaire de 50 minutes qui a été réalisé à partir de tous les rushs récupérés au travers des différentes sessions des trois dernières années. Donc tout ça a été monté et le documentaire sera visible gratuitement sur place pendant ces 13 jours. Et ce week-end, donc, c'est vraiment le point chaud de la rétrospective, avec l'arrivée des artistes dès le 19. Certains restent deux jours, d'autres six. Et ce grand point chaud qui est le vernissage, séance d'autographes, vraiment un moment de convivialité entre l'artiste et le public. Ils seront accessibles à ce moment-là, entre 16h et 18h, samedi prochain, pour des séances de dédicaces et de rencontres avec le public. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, il y a un site internet. Exactement. Crime of Minds.com Voilà. Merci beaucoup, Ariane et Flavie. Et on vous souhaite une bonne fin de montage ici, dans cet espace énorme que sont les ateliers des Capucins. Merci.